Hello à tous, ravis de vous retrouver dans la Gazette de la Mobilité, votre JT hebdomadaire traçant les news de la semaine concernant la mobilité, le travel et la tech. Au sommaire du jour, une nouvelle fonctionnalité Covid sur l'application Tripit, une nouvelle proposition qui va changer le secteur aérien, et enfin, notre start-up de la semaine. L'entreprise de gestion des déplacements professionnels SAP Concur a mis en place un guide de Covid-19 au sein de son application Tripit afin d'accompagner de la meilleure manière les voyageurs professionnels. Pour chacun de leurs déplacements professionnels, les voyageurs auront accès à ce guide leur permettant d'évaluer la situation sanitaire de leur destination, avec par exemple le taux d'infection actuel en temps réel, les différentes contraintes comme par exemple le port du masque, et enfin les exigences en matière de tests et ou les mesures de quarantaine. Autre fonctionnalité, un centre de ressources proposant des conseils en termes de santé publique et de sécurité afin de rester informé sur certaines destinations. Enfin, le score de sécurité qui était déjà présent sur l'application intègre désormais un score médical et de santé qui prend en compte les données liées à la Covid-19. Dernier atout, les voyageurs peuvent consulter facilement les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies à proximité, le tout dans l'application Tripit. Le guide Covid-19 est disponible dans plus de 200 pays, dont 65 000 villes. On vous met toutes les informations en description. On enchaîne non pas avec une news, ni avec un lancement officiel, mais avec une proposition émise par l'ULCAF, l'Union Nationale des Compagnies Aériennes Françaises, comportant plus de 30 compagnies membres qui souhaitent changer radicalement le marché de l'aérien afin de le conformer aux exigences environnementales. Guillaume Collineau, responsable du groupe de travail sur la transition écologique, a répondu aux questions de David Keller, journaliste pour le média Déplacement Pro. D'après cette interview, l'Union souhaite profiter de la situation actuelle afin de créer une rupture avec le monde aérien pré-Covid où les billets d'avion étaient vendus à un prix extrêmement bas. Elle souhaite fixer des prix planchers équivalents au prix médian des compagnies non low-cost, à savoir 350 euros TTC, aller-retour pour les vols nationaux, 450 euros pour les vols à destination européenne et enfin 550 euros pour les vols hors-euro. Pour l'Union, l'un des principaux objectifs de cette démarche concerne l'urgence climatique, donc la réduction de l'empreinte carbone IOSecteur R. Pour Guillaume Collineau, l'impact des prix planchers sur la diminution du nombre de vols serait immédiat, tout comme pour l'impact environnemental, évitant ainsi la création de nouvelles taxes et de nouveaux impôts pour compenser les émissions de carbone. Pas sûr que toutes les compagnies aériennes, particulièrement les low-cost, les aéroports ainsi que les passagers, soient en faveur de cette proposition émise par l'Union. Le lien concernant l'entretien en entier sur des placements pro est bien entendu en description. Cela nous emmène donc sur notre question de la semaine. Êtes-vous en accord avec la proposition faite par l'UNCAF visant à réduire l'empreinte carbone émise par le secteur aérien ? On termine avec la petite nouveauté dont on vous avait parlé la semaine dernière. Celle-ci concerne notre rubrique de la start-up de la semaine, où on a décidé d'innover car on est parti directement à la rencontre du fondateur et de son équipe au sein de ses locaux. On vous laisse découvrir la start-up lyonnaise CARL, directement dans son école des mobilités à Lyon. A tout de suite. CARL, c'est une société qui est spécialisée dans la formation et la découverte des nouvelles mobilités. On a un domaine d'expertise sur les mobilités électriques, avec la découverte de la conduite des trottinettes, des vélos ou des scooters électriques, et puis des mobilités partagées, comme le covoiturage et l'autopartage, qu'on propose dans l'école en découverte et dans le cadre de nos animations en entreprise. Ici, on accueille les citoyens de midi et demi à 18h du lundi au vendredi pour les former sur le code de la route, le code de la rue. On a toute une gamme de vélos et de trottinettes qui sont possibles en test et en achat. Et on a aussi un atelier pour pouvoir apprendre à réparer son véhicule ou pour tout simplement faire réparer son engin. Et on a évidemment toute une petite gamme de sécurité routière, donc des casques, des gilets haute visibilité comme j'ai aujourd'hui. Et notre rôle, c'est d'accompagner, faire tester, montrer. Et puis on accueille aussi les entreprises sur le toit terrasse du parking de Lyon Parc Auto pour faire des sessions pédagogiques et pour faire des sessions de conduite avec nos enseignants sur ces nouvelles solutions de mobilité. Le mot de la fin, c'est simple. Venez nous voir à l'école pour vous challenger sur ces nouvelles mobilités. Venez voir si vous êtes des experts et si vous ne l'êtes pas, venez découvrir ces solutions avec toute l'équipe CARL qui sera là pour vous accueillir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Comme d'habitude, si vous pensez que ce contenu vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker la vidéo, à répondre à la question de la semaine en commentaire. Pour les symptômes de la mobilité, comme d'hab, nos guides s'affichent juste ici. En attendant, avec Mallory, on vous souhaite un excellent week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Ciao !